La cérémonie d'inauguration du Centre Monitoring et de contrôle des médias audiovisuels s'est déroulée hier au siège de la HAC. Plus de 2 milliards de francs CFA seront débloqués pour lancer les activités des autorités intérimaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La cérémonie d'inauguration du Centre Monitoring et de contrôle des médias audiovisuels s'est déroulée hier au siège de la HAC en présence du ministre de l'économie numérique et de la communication Aruna Modibo Touré. Le mardi 15 janvier 2019 marquera l'histoire de la régulation de la communication dans notre pays. Avec l'inauguration du premier centre de surveillance des médias au Mali, le maire de la commune 4, Adama Berthier, a donné un éclat particulier à la cérémonie avec son mot de bienvenue. Aujourd'hui est pour moi un grand jour et je suis particulièrement heureux de prendre la parole au nom du conseil municipal et de la population de la commune 4 pour vous souhaiter à vous. Monsieur le ministre ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue en communiquant du district de Mboko. Monsieur le ministre, madame et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, 15 janvier 2019, révèle une importante toute particulière puisqu'il s'agit de l'inauguration du nouveau centre de monitoring et du contrôle des médias audiovisuels. Sous la maîtrise, l'ouvrage de la Horte Autorité de la Communication, le HAC. Pour moi, une fierté de ce télévisme d'une aussi grande importance soit construite et inaugurée sur le territoire de ma commune. En faveur de la presse malienne, cela demande à suffisance toute l'importance que vous accordez au développement de la communication et de l'assistance en faveur des hommes de médias. Ce projet est le résultat du savoir-faire d'experts du Maroc, pays d'amis du Mali. C'est pour moi un plaisir immense que je partage avec la présidente de la HAC, madame Natifa Harbaj, d'être parmi vous aujourd'hui, en ce grand jour et dans cette belle ville de Bamako. En tant que directeur général, je me réjouis que nous soyons engagés avec détermination et pragmatisme dans la mise en œuvre de la convention qui lie la HAC du Maroc à la HAC du Mali. Je mets du sens aussi dans le fait que mon premier déplacement à l'étranger depuis ma nomination par sa majesté Norwa Mohamed VI soit pour le Mali, un pays frère avec lequel le Royaume du Maroc a des relations exceptionnelles basées sur une amitié millénaire, la confiance mutuelle et la volonté partagée de construire une coopération sud-sud ambitieuse et en phase avec les attentes de nos citoyens. Nous considérons que l'installation dans le lécho de la HAC du Mali, de la solution technique et informatique de monitoring des programmes audiovisuels développée par les ingénieurs de la HAC est une belle illustration de ce que nous pouvons faire ensemble dans le cadre d'un partenariat expert diversifié et tourné vers l'avenir. Le président de la Haute Autorité de la Communication, Faudier Touré, a précisé que ce projet a été entièrement financé par le budget national. La Haute Autorité de la Communication, dès son installation, a fait de sa dotation en équipements techniques une priorité à laquelle le gouvernement a attaché du pays. Le centre de monitoring à l'inauguration duquel nous allons assister dans quelques instants a été entièrement financé sur le budget national. Je voudrais alors ici remercier le gouvernement et remercier le ministre de l'Économie et des Finances pour toute l'attention qu'il a accordée à ce projet de la Haute Autorité de la Communication. C'est le lieu de remercier le gouvernement, notamment M. le ministre de la Communication ici présent, mais aussi tous les déclatements ministériels représentés ici, pour leur constante disponibilité et l'attention toute particulière qu'ils ont toujours accordée aux préoccupations de la Haute Autorité de la Communication. Le centre qui va être inauguré est un instrument de très forte technologie, comme vient de le dire l'expert. Il y aura pour mission d'assurer ou le monitoring des médias audiovisuels sur la presse en ligne et la presse en ligne. Mais concernant l'audiovisuel, le logiciel permettra la réception 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des programmes audiovisuels, sonores et télévisés, édités par les services opérants sur le territoire manuel. Il permet aussi l'arrésissement, le stockage et l'assivage des 10 programmes sur la plateforme technique centrale installée dans les locaux. Le logiciel permet également, le directeur l'a dit, aux utilisateurs d'accéder sur leur poste en direct ou en différé à tous les programmes audiovisuels sur une année, 18 mois et 19 mois pour les télévisions et classé par service année, mois, heure, chaque programme. Entièrement paramétrable alors, le logiciel permet de vérifier l'équité d'accès des organisations politiques, des zones politiques, surtout en période électorale, et c'est ça qui intéresse notre pays pendant la période électorale qui s'annonce parce qu'au cours de l'année 2019, nous aurons à faire 4 scrutins comme l'a annoncé le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Economie numérique et de la communication, partenaire privilégié de la contre-autorité de la communication. Ce centre de monitoring des médias vient s'ajouter au vaste plateau technique dont vous êtes en train de doter notre pays, notamment dans le cadre du déploiement de la TNT. Je voudrais vous en féliciter et vous assurer de toute la disponibilité de la contre-autorité de la communication à collaborer avec votre département. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir répondu à notre appel. Mais permettez-moi encore, encore, de demander à Monsieur le ministre de la communication de transmettre à Son Excellence, Monsieur le Président de la République et aux premiers ministères du gouvernement, nos sincères remerciements pour leur accompagnement constant et bienveillant. Au cours de la cérémonie, des attestations ont été remises à certains techniciens. A noter qu'une journée porte ouverte est prévue ce jeudi dans l'après-midi à l'endroit des journalistes. Nous n'avons pas de solution parce que la situation se fait avec l'État a déclaré le responsable de l'association Pele Tabitale Pouloco en réponse au silence des autorités face au massacre des civils Pele dans le centre du pays. Il s'exprimait au cours d'un point de presse organisé par le Conseil national de la société civile. Bakary Moussa-Ari Maïga Monsieur Hassan Baride Tabitale Poulakou dénonce Nous n'avons pas la solution parce que la solution se fait avec l'État. Dans une déclaration, le Conseil national de la société civile CNSC invite l'État malien à s'assumer face à la situation de conflit communautaire qui prévaut au centre du pays. C'était lors d'un point de presse animé hier mardi à la maison de la presse. Après avoir condamné les massacres perpétrés sur les populations innocentes dans la région de Mopti, le CNSC a demandé au gouvernement d'agir avec fermeté immédiatement pour mettre fin à ce cycle de violence. Dans sa déclaration, la société civile malienne a rappelé que seules les forces de défense et de sécurité du Mali disposent du droit et de la légitimité d'être armés dans le cadre de leur mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, le CNSC dira que toute unité irrégulière non étatique est illégale. Par conséquent, le Conseil a invité l'État malien à prendre ses responsabilités et à considérer tout autre détenteur d'armes de guerre comme terroriste, tout en précisant que la sécurité du territoire national ne se sous-traite pas. Elle se maintient avec toutes les forces dont l'État peut disposer à expliquer le président du CNSC, Bouréma Allaitouré. La société civile malienne a aussi demandé au gouvernement d'entreprendre des actions de réconciliation entre les communautés afin de favoriser le retour de la paix. Le retour de la paix, une affaire de tous. Présent à ce point de presse en tant qu'invité d'honneur, le coordinateur de la plateforme Sauvons la région de Mopti, Mama Samasekou, a invité tout le monde à s'impliquer à son niveau afin d'indiquer ce conflit qui déchire un tissu social de plusieurs décennies. Nous appelons tous nos compatriotes à rester mobilisés, à parler à nos frères et sœurs qui, par leurs actes, compromettent la cohésion sociale et menacent d'entamer le vivre ensemble et l'unité nationale a-t-il lancé. La complicité de l'État dénoncée. Les associations Guinadogon et Tabital Poulakou étaient également présentes à ce point de presse du CNSC. Elles ont dénoncé la complicité de l'État dans la gestion du conflit au centre du pays. Nous n'avons pas la solution parce que la solution se fait avec l'État. Or, c'est l'État lui-même qui est inexistant au point qu'il a sous-traité la sécurité dans le centre. C'est un génocide qui a été perpétré et qui continue encore dans la région de Mopti à déplorer le représentant de Tabital Poulakou, M. Hassan Bari. Au président de Guinadogon, Mamadou Togo, d'ajouter que l'État n'a pas encore pris toutes ses responsabilités que cela cesse. Il nous faut trouver des solutions ou des débuts de solutions pour mettre fin à ce qui endeuille nos familles, nous coupe le sommeil, a indiqué M. Togo. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière énergie les attaques mertrières contre les civils dans les localités du centre du pays. Dans un communiqué, le gouvernement réaffirme sa détermination à assurer la protection des personnes et de leurs biens. Amadou Niameli. Le gouvernement de la République du Mali constate avec consternation et indignation la perpétration d'actes portants atteints à l'honneur, à la dignité, aux biens et à l'intégrité physique des personnes dans certaines localités du pays. Ces actes s'expliquent notamment par des velléités esclavagistes au nom d'une certaine culture dont se revendiquent les auteurs. Face à cette citation, le gouvernement de la République du Mali tient à rappeler ce qui suit. 1. La personne humaine est sacrée et inviolable au terme de l'article 1er de la Constitution du 25 février 1992. 2. Le Mali a souscrit aux différents instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux visant à prévenir et à réprimer toute pratique attentatoire au bien, à l'honneur, à la dignité et à la vie de la personne humaine. 3. Les lois pénales prévoient et répriment toutes les formes d'atteinte aux biens et aux personnes, quelles que soient leurs auteurs et les motivations qui sous-attendent leurs actes. Par conséquent, le gouvernement de la République du Mali condamne les actes si déçus, rappelle ceci étant de nature à détruire la paix et la cohésion sociale. Le gouvernement réaffirme sa détermination à rassurer dans le strict respect de la loi la protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, à temps réprimé, avec la dernière rigueur, tout acte portant atteinte au bien, à l'honneur, à la dignité et à la vie de la personne humaine. Le gouvernement de la République du Mali a d'ores et déjà engagé le ministre sectoriel concerné à examiner tous les cas de violations, dénoncés et à y donner des suites appropriées. Plus de 2 milliards de francs CFA seront débloqués pour lancer les activités des autorités intérimaires. L'annonce a été faite par le gouvernement lors de sa 30e session du comité de suivi de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali. Bakary Moussa-Ari Maïga Confrontés à des problèmes financiers, les autorités intérimaires pourront désormais mener leurs activités. Le gouvernement veut mettre la main à la poche et annonce un budget de plus de 2 milliards de francs CFA. Plus de 2 milliards de francs CFA seront débloqués pour la relance des activités des autorités intérimaires mises en place. L'annonce a été faite par le gouvernement malien, c'était hier à l'ouverture des travaux de la 31e session ordinaire du comité de suivi de l'accord pour la paix et de la réconciliation à Bamako. Les signateurs de l'accord pour la paix se disent globalement satisfaits des aventures enregistrées dans le cadre du DDR, accélérés et d'autres points essentiels. L'accompagnement financier des autorités intérimaires, la réforme constitutionnelle, la révision constitutionnelle, le désarmement, démobilisation et réinsertion de l'armée reconstituée. Ce sont entre autres points discutés à la 31e session du comité de suivi de l'accord selon le ministre de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale. La Sine Bouare, les mesures qui devraient être prises en 2018 ont été atteintes. Et c'est dans ce contexte que le gouvernement a débloqué à travers l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales plus de 2 milliards de francs CFA pour le démarrage des activités des autorités intérimaires. De leur côté, les groupes armés se disent satisfaits des avancées enregistrées. Au même moment, un malentendu est survenu ce dimanche entre certains membres de la SEMA et de la plateforme Atalatay Tagaret dans le cercle d'Ansongo. L'incident aurait survenu à l'occasion d'une rencontre communautaire. Selon les responsables, les mouvements armés des solutions seront vite trouvés pour calmer la tension. Une rencontre du Conseil national du secteur et de la réforme constitutionnelle devrait se tenir ce mardi 15 janvier pour se pencher sur les questions sécuritaires. Une information donnée par les responsables du CSA, selon certains observateurs, le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA ne résoudrait pas le problème. Ils estiment qu'il faut créer un cadre de dialogue pour faciliter une meilleure compréhension de la situation. Suivons l'actualité internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale, tout comme le leader des jeunes patriotes Charles Blegoudé. Ce mercredi 16 janvier 2019, le procureur indiquera son intention de faire appel au nom de la décision des juges. Une décision qui sonne comme un soulagement pour les partisans de l'ex-président ivoirien en Côte d'Ivoire. Les scènes de l'IS se sont répétées à Gagnoua, sa ville d'origine, et à Yopougon, commune d'Abidjan, qui lui est favorable. Une joie qui contraste avec la déception des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011. Réunis au quartier d'affaires du Plateau, devant la tour abritant, le bureau de la ministre chargé de leur indemnisation. Une dizaine de personnes victimes, entre autres, des violences de la crise post-électorale de 2010-2011, entendent patiemment sous un soleil de plomb, quand tombe finalement la nouvelle qui brise le silence, celle de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé. Une cascade d'émotions, entre déceptions, tritesse et colère, Karim Kouloubali a été amputé d'une jambe après une blessure par balle. Nous, on se dit maintenant, qui est à la base de ce qui nous est arrivé, qui est fautif, qui nous a tués, questionne le jeune homme. Vraiment, je suis équerré, parce qu'avec ce qu'elle vient de faire, la CPI n'a pas rendu justice, on ne comprend pas cette justice-là. J'ai été maltraité, tabassé et frappé à coup de barres de fer. Cédou Barou rencontre avoir été emprisonné durant la crise post-électorale de 2011. D'autant plus que les personnes présentes n'ont toujours pas reçu les compensations financières promises et vivent dans le dénouement, comme Philemon Nydrou vive depuis la mort de son époux, tué en 2011. On ne veut pas tout perdre. Ceux qui ont posé les actes, eux, aujourd'hui, sont libérés. C'est nous qui souffrons. Nous ne sommes pas d'accord. On veut qu'il y ait de la justice, qu'il y ait une réparation totale. On n'a rien reçu et jusqu'à aujourd'hui, on n'y voit rien venir. Le président de ce collectif des victimes de Côte d'Ivoire, Issa Kadjabi, dénonce une cour pénale internationale incapable de lutter contre l'impunité. Les crimes commis en 1995 n'ont pas eu de suite judiciaire. Les crimes commis en 2000, encore 3000 morts en 2010, il n'y a pas eu de suite judiciaire. Les politiques et les bras armés vont encore mieux peaufiner leurs plans pour placer les Ivariens en victimes. Au Nigeria, au moins 26 personnes ont été tuées lorsque des voleurs de bétail ont attaqué plusieurs villages dans l'état de Sokoto. Dans le nord-est du Nigeria, a annoncé mardi le chef de la police locale. Plusieurs dizaines d'hommes armés se déplaçant à moto ont sémé la terreur tard dimanche dans les villages voisins de Warwana, Tabkinkouwassa et Dutsi, dans les districts de Rabat, Dimastour. 26 personnes ont été tuées dont deux femmes, a déclaré le chef de la police de l'état de Sokoto, Murtala Ousmane Mani, qui a assisté lundi au funérail des victimes. Ils ont arrivé vers 17h et ils ont immédiatement ouvert le feu sans avertissement à témoigner un habitant sur place. Les villages cibles se trouvent à la frontière de l'état de Zamfara, où se visent de nombreuses bandes armées de voleurs de bétail qui terrorisent les populations et pratiquent aussi les enlèvements contre les rançons des villageois. En juillet 2018, plus de 30 personnes avaient déjà été assassinées par des hommes armés avec des villages à la frontière entre les deux états. Les attaques incessantes de voleurs de bétail ont conduit de nombreux villages à former des milices d'autodéfense qui ont parfois été accusés d'exécutions extrajudiciaires de bandits présumés. Ces violences ont aussi suscité des représailles de la part des gangs armés. En avril 2018, le gouvernement nigérien avait déployé des militaires dans l'état de Zamfara pour combattre ces groupes de criminels, tout en interdisant la formation des milices d'autodéfense. Candidat à sa propre succession en février, le président nigérien Mohamedou Bouari fait face à un bilan sécuritaire très critiqué. Au moins, trois personnes ont été tuées dans les violences et manifestations qui s'écourent depuis lundi le Zimbabwe pour protester contre le doublement du prix des carburants dans un pays en proie depuis des mois à une grave crise économique. Selon un bilan officiel, les troubles ont fait trois morts. Un policier a été lapidé à mort à Boulawaiou. Une personne est morte à Chitumiza et un autre à Kadouma a annoncé au journaliste la porte-parole de la police zimbabweienne, Chariti Charamba. Le principal parti d'opposition a évoqué le même nombre de victimes, mais avec des localisations différentes. Des personnes ont été tuées à Chitumiza et une autre à Kadouma a déclaré le porte-paroleur du mouvement pour un changement démocratique, MDC. Beaucoup d'autres ont été blessés. L'organisation Amnesty International a avancé un bilan possible de huit morts. Mardi, la situation est restée extrêmement tendue au Zimbabwe. Au deuxième jour d'une grève générale, à l'initiative de la Confédération syndicale du pays, La capitale ressemblait à une ville morte où la police patrouillait des rues désertes, selon les constats, tandis que la police a tiré des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants à Boulawaiou, chef de l'opposition. Selon un manifestant, on ne veut plus de la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. On dirait que c'est une sale habitude de la ZANU-PF d'opprimer les gens. Mardi, l'accès à Internet a été brouillé dans le pays, selon un opérateur téléphonique. Nous n'avons pas l'équipement pour le faire, donc devinez qui l'a fait, a déclaré un responsable de téléphonie mobile. La grève a été décidée à la suite de la spectaculaire annonce samedi du président de doubler les prix du carburant, une mesure qui a provoqué la colère d'une population aux abois, alors que le Zimbabwe est plongé depuis deux décennies dans une crise interminable. Le président du Niger, Mohamedou Issoufi, et le premier ministre italien, Guseppe Conte, ont salué mardi à Niamey le succès de la lutte congénte contre l'immigration clandestine avec la chute drastique du flux des migrants vers l'Europe depuis 2016. La collaboration congénte entre le Niger a porté ses fruits. Le nombre de migrants qui passent par le Niger a énormément baissé. L'Italie a réussi à réduire le débarquement des clandestins de 80%, voire plus. En 2018, c'est félicité Guseppe Conte. M. Conte a rendu hommage à son homologue nigérien pour le bon résultat obtenu depuis deux ans contre le traficant des vies humaines et le terrorisme. Le plan de lutte contre la migration soutenue par l'Union européenne a donné d'excellents résultats. Le flux de migrants qui passent par le Niger s'est réduit de 100 000 à 150 000 migrants par an avant 2016 et entre 5 000 et 10 000 migrants par an aujourd'hui, a précisé le président nigérien lors de cette conférence de presse conjointe. M. Issoufou et Conte ont affirmé leur détermination à juguler le flux migratoire, notamment au Niger, par où transitent environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest pour gagner la Libye et l'Europe. Selon les statistiques européens, Guseppe Conte a exhorté les Européens à accroître leur financement en Afrique en investissant également dans les projets de développement contre la pauvreté, qui est une cause profonde de la migration. M. Issoufou a appelé l'Europe à accélérer la mise à la disposition de son pays des ressources promises afin de poursuivre son plan anti-migration illégale. Il a plaidé pour une industrialisation de l'Afrique et prévenu que ce continent, en pleine croissance démographique, continuera à être un réservoir de migrants si l'Occident continue de le considérer comme un simple réservoir de matières premières. L'Italie, qui a ouvert une amassade en 2018 à Niamey, a également décidé d'envoyer des soldats au Niger. Autour du Niger, le Mali, la Libye et le Nigeria sont tous confrontés à des groupes armés islamistes. Un prêtre italien avait été enlevé en septembre au Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso. Il n'a toujours été retrouvé. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur NETA, la télévision pour le progrès de l'humanité. NETA, la télévision pour le progrès de l'humanité.